Et de le voir... J'entends quelqu'un! Chut! Taisez-vous! Taisez-vous! Non, à qui je parle, je suis toute seule ici. Je pense que je ferais mieux de continuer à me raconter mon histoire. Ça va m'éviter de me traiter de folle. Alors, où est-ce que je t'ai rendue? Ah oui, ah oui! La fois où les jeunes ont passé la nuit à l'école. Il restait juste quelques jours avant notre mariage, Rodolphe et moi. Puis mon Rodolphe avait les quittés à l'eau au max! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Oh, j'aime le jambon! Ha! Alors? Je pense rien qu'à une chose. Je vois qu'à tantôt. C'est notre premier vrai rendez-vous depuis la fin de notre break. Ha, ha, ha! On va étudier. Tu comprends? Non, rien du tout. Alors, écoute ce qui m'arrive. J'étais à la cafétéria. Je mangeais mon jambon. Puis là, la belle Sarah Gagné m'a lancé un regard concupissant. Je l'ai toujours dit. Elle a les yeux croches. Sarah Gagné n'est pas si belle que ça. Tu comprends pas. Un regard concupissant, c'est un regard plein de désir. D'ailleurs, c'est écrit dans l'horoscope. Regarde. Ce soir, c'est la pleine lune des amoureux. Soyez réceptifs au regard concupissant. T'es-tu sûre que Sarah te regardait? Tu sais... Tu sauras que depuis quelques temps, j'ai remarqué que plusieurs filles me regardaient. Pas juste Sarah Gagné. Hey, les jeunes, j'ai organisé une nuit d'études. Alors, moins de parlage et plus d'études. Si vous avez de bonnes notes, je vais passer pour un bon directeur. Un bon directeur, c'est un grade 3 avec un bon salaire. Puis un bon salaire, ça va pouvoir payer mon mariage. Parce que ça coûte cher, un mariage. Votre mariage coûtera pas cher par toute. Je sais, c'est moi qui l'organise. Les vendeurs des magasins à une pièce sont tannés de me voir. Je veux dire que tout va bien aller. Même si la cérémonie a lieu dans trois jours, et que tout ça a été décidé en trois semaines, et que c'est pour la vie. Je me sens fou le serein, moi. Eh bien, il va bien avec Jocelyne, lui. Il est en train de devenir aussi fou qu'elle. Oh, wesh! Hey, il faut que je sois au summum de ma beauté quand je vais revoir Sarah. Quoique, je suis déjà pas mal irrésistible. Camille, tu savais, toi, que Germain, c'était un peu tard? Ben oui, c'est certain. Germain, toutes les filles capotent dessus. Ah, ah! Tu vois, Maria, même Camille s'en est aperçue. Ah, ah, ah! Voyons, Camille, as-tu devu un fantôme? Peut-être que oui. J'ai trouvé une lettre dans ma cause. Une lettre d'amour. Une lettre de Vincent? Non. Une lettre de Léo! Oh! Oh! Ouh! Yo, Carl! Faut que je te rappe! C'est ça. Bye, Germain. Non, non, Carl. Je suis plus le nerd que tu as connu, là. Je me suis transformé. Je suis devenu un aimant à filles. Alors, tu vas pouvoir me dire comment on fait. Non, 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 Germain, là, c'est assez, tu me déranges, là. Bon, le prof Galgoury m'a écrit d'Amérique du Sud pour me dire qu'il s'en venait chercher Jocelyne pis qu'il est prêt à tout pour qu'il reparte avec lui. C'est pas quand, hein? Ah, ah, ah! Lui aussi est victime de la pleine lune des amoureux, hein? Ha, ha! Alors, Carl, écoute. Non, 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 non! Non, 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 non! Toi, écoute, Germain, OK? Là, là, s'il vient ici, il va ruiner le mariage organisé par Maria. Et puis, si le mariage rate, là, Maria va me faire sa face de bœuf pendant des mois, ça fait que, hein? Hé, non, mais, Carl, 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 tu peux sûrement m'aider! Hé, hé! Tu comprends pas, là, Germain? Faut que j'envoie un fax à Galgoury pour lui dire de pas venir pis ça presse. Pis y'a autre chose qui presse aussi. J'aimerais ça passer la soirée avec Maria, tu sais, pour, euh, étudier. Ça fait que, si tu comprends, fais de l'air. Ah, ah, ah! Qu'est-ce que tu veux? Bon, eh bien, voici. Je suis devenu un sexe symbole. Ah, aïe! Alors, tout ce sexe opposé, sensuel, qui se pose sur moi, qui me déshabille du regard, tu vois... Non, non, mais continue, hein? Pour gagner du temps, je vais rire juste une fois à la fin. Bon, encore, ce que je voudrais savoir, c'est que toutes ces filles, là, une fois qu'elles m'ont souri, euh... C'est quoi, la prochaine étape? Bon, comment je peux bien te dire ça pour pas avoir l'air de me débarrasser de toi? Euh... Ah! Regarde, si toutes les filles sont après toi, tu peux choisir la plus belle. Ben, ben oui, Carl! C'est ça! Nous autres, les beaux bonhommes, on a le choix des filles. Hein? Hé, merci, Carl! Ouais, c'est ça! Yo! Bon, OK. Du tact, de la gentillesse, de la douceur. Faut pas lui faire de peine, beau petit Galgoury. OK. Monsieur Galgoury, prenez le pas personnel, mais on veut pas vous voir la face ici. Non, 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 non! Oui, excusez, monsieur Giroud, j'ai pas mon dictionnaire Beigne-Français-Français-Bègne, mais... Non, mais j'imagine que vous voulez me dire que vous appréciez votre vingtième décès? Hé, tu peux-tu me laisser tranquille avec ça, toi? Hein? Je mange, là, pour oublier que je me marie dans trois jours. Et si ça marche, j'oublie mon mariage. Non, vous venez d'en parler, là. Donnez-moi ma femme, quelqu'un! Bon, ici, on peut être tranquille. Fais ça vite, là, je vais étudier avec Carl. On a des graphiques à faire. Bon, c'est quoi cette lettre-là? Je sais pas. Peut-être que Léo l'a mise dans ma case pendant qu'il était en vacances avec Carl. Bon, je veux me noyer dans tes yeux, ma petite Doodlie. Embrasser tes lèvres si douces à ma mémoire. J'ai rarement lu quelque chose aussi plate. De l'autre côté, ça me fait de l'effet. Ça doit être parce que j'ai hâte de faire des graphiques avec mon Carl. Hé, moi, qu'est-ce que je fais avec la lettre? T'sais, si c'est une lettre récente pis que je l'ignore, ben, là, je niaise Léo pis là, j'ai l'air d'une... Bitch. M'attends. Pis si c'est une lettre ancienne pis que je réponds, là, j'ai l'air d'une... Épaisse. M'attends. Oh, si Vincent avait pas été obligé de travailler au snack bar, il serait ici, je pourrais lui en parler. Oh, je l'aime tellement. Oh, je sais vraiment pas ce que tu y trouves avec sa face de nerd, ses cheveux termes pis ses grosses lunettes. Ah, t'sais, quand il relève la tête de ses papiers, là, avec son air sexy, comme ça, j'ai juste envie d'y enlever les lunettes d'y jouer dans les cheveux. Oh, je comprends. Moi aussi, quand mon tchou me fait des petits yeux comme ça, là... Ben, vas-y. Saude-y dessus. Embrasse-le. Caresse-le. Arrache les boutons. Arrache les boutons de sa chemise en train d'être. C'est bon ça. Après ça, tu lui pognes l'oreille pis tu lui dis, Carl, je t'aime. Ah, ben oui, Vincent, mais ça que je lui dise Carl, je t'aime. Ben non, excuse-moi. C'est juste que Carl m'a tellement manqué pendant notre break. Ben là, coudon, on perd pas mon problème, là. Mario, qu'est-ce que je fais? Ben moi, je sais ce qui t'aiderait, Camille. Quoi? Ça serait d'écouter les problèmes de quelqu'un d'autre, genre moi. Hein? Pendant mon break avec Carl, j'ai fait quelque chose. Quoi? J'écris un poème. Ben donc, toi, t'écris un poème. Tu permets que je chante sur le derrière? Ben quoi? Toi, tu fais ça pis tu en écrivais tout le temps. Oui, pis tu ris tout le temps de nous autres aussi. Après, j'ai déjà lu tes compositions. Ça faisait pas mal bébé Lala. Mon poème, il est pas bébé Lala. Il est tendre, romantique pis avec des mots. J'ai jamais fait ça lire un poème à mon chum. Est-ce que je devrais? Ben oui, c'est sûr. Les gars capotent avec de la poésie. Surtout quand tu fais une mise en scène. Ah, Vincent, il craque à tout coup. Je lis dans la lumière tamisée pour créer de l'intimité. Et là, je laisse les mots s'envoler jusqu'à ses oreilles. Wow! Prends une voix sensuelle. OK. Pis quand t'as fini pour le troubler au bout, tu te sauves! Là, le gant est à tes genoux. Hé, je savais pas que la poésie, ça peut être aussi hot. Ça peut être très hot. Surtout si ton poème est pas trop bébé Lala. Non. Bon, bon, j'ai paniqué un petit peu en apprenant que Camille voulait m'arracher tout mon linge. Ça, c'est des restes de l'ancien germain qui a eu peur. Le nouveau, le macho, doit rester calme. D'autant plus qu'il y a Sarah et son jambon. Non, mais Carl l'a dit, il faut choisir. Je suis peut-être mieux de commencer au bas de l'échelle avec Camille. Ça va être plus facile, je la connais plus, pis en plus, elle est moins grande. Germain, est-ce que je t'ai parlé déjà de l'examen de physique qui pourrait payer mon mariage? Non, 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 moi, je peux pas étudier, il se passe des choses incroyables ici ce soir. Si tu parles de la disparition du plateau de baigne, j'y suis pour rien, OK? Non, non, pas ça. J'ai des problèmes amoureux. Oui, t'es triste, t'es tout seul. T'as pas de blonde. Tu comprends ça, moi? Ben voyons, j'en ai une blonde, ben, en plus de ça, je vais la marier. Glozette? Non, 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 merci. Mais vous vous trompez à mon sujet, M. Giraud. J'ai une blonde, Camille. Ben, oh, Camille sort avec Vincent. Eh, plus maintenant, hein? Elle me désire les cheveux et les lunettes. Camille et Vincent, pourtant, ça avait tellement l'air de bien aller tous les deux, comme moi. Ils avaient l'air tellement amoureux, comme moi. Et elle la laisse pour toi? Eh, ce sont des choses qui arrivent, hein? Les filles sont comme ça, changeantes, là. Un jour, c'est Vincent, le lendemain, c'est moi, celui qui a levé. Enlevez les lunettes! Vincent doit avoir le coeur brisé. Je voudrais pas être dans sa peau, moi. Bon, ben, faut que j'y aille. Moi, j'ai une fille à rendre folle d'amour. Un pauvre Vincent. Lui qui avait attendu si longtemps avant d'avoir trouvé la bonne, comme moi, avec Jocelyne, finalement. Hé, donc, Jocelyne pourrait peut-être décider de changer d'idée avec moi. Ah, c'est peut-être même déjà trouvé quelqu'un d'autre. Jocelyne me trompe, j'en suis sûr. Hé, faites-vous-en pas, là, M. Giraud, j'ai faxé ma lettre, pis là, je m'en vais faire des sinus-cosinus avec ma blonde. On parle pas de blonde! Car l'amour, c'est une supercherie. L'amour, là, c'est... c'est comme un beigne, hein? Tu mords dedans, la pleine bouche, là. Hein? Pis là, là, tout va bien. Pis là, tout d'un coup, là, tu pognes un trou. Pis là, ben, tu te mords la langue. Carl, c'est fini entre moi pis Jocelyne. Fini! Il veut plus se marier. Hé, hé! Vous pouvez pas faire ça! Oui, je le peux! Là, je viens de faxer ma lettre à Galgoury pour lui dire de rester chez lui. Ah, mais là, si Giraud veut plus se marier, ça veut dire que Jocelyne pis Galgoury, ça pourrait marcher! Pauvre Galgoury, pis c'est pas comme si toutes les filles se garrochaient sur lui, hein? Bon, ben, faut que je recommence! Salut, toi! Dis-moi, c'est à toi, cette belle jaquette, là? Hé, 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 grilles pas de ma jaquette, toi. Ça, là, c'est mon porte-bonheur. Je la porte pour étudier pis j'ai jamais coulé un examen. Ah, ben! Hé, dis, tu savais que ce soir, c'est la pleine lune, là? Le vent est chaud, l'air est frais, tout ça fait comme... Du tiède? Tu sais, Camille, moi aussi, j'ai quelque chose à te montrer. Tu vois, moi aussi, j'avais mis mon pyjama. C'est assez surprenant, hein? Ça vient de grand-papa Saint-Germain, il sent encore l'anti-flougastine. Tu veux sentir? Non! Non, non, je veux dire, je vais aller me chercher une tisane calmante, pis pour toi. Bon, ouf! Mais voyons, je pensais que c'était clair pour elle que je l'avais choisi. Ah, mais peut-être que c'est mes pectoraux qui l'impressionnent. Coudon, c'est-tu toi qui es plus longuant de même? Carl, 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 je voulais te dire, j'ai fait tout comme tu m'as dit. J'ai commencé au bas de l'échelle parce que la fille est moins haute, mais là, elle a l'air d'hésiter. Non, 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 lâche-moi, là, lâche-moi le sex-symbole en pyjama, là. Déjà, il a fallu que je recommence le fax pour Galgoury, j'ai assez perdu de temps, là. Non, mais hey, Carl, tu peux pas me laisser tomber, t'es comme le dieu des sex-symbole. Non, le roi des gars qui pogne, le totem de la séduction! Hey, 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 si tu penses que tu vas m'attendrir avec des compliments, là, le totem, où est-ce que c'est... Ah, c'est vrai, je peux être assez totem quand je veux. Il y a une fille en jaquette qui a l'air intéressée. Bon, comment je fais pour qu'elle se jette sur moi? OK, bon, tu devrais commencer par t'habiller un peu plus cool parce que là, t'as de l'air de la moitié d'un lutin du Père Noël. Ça va marcher. Ben, ça marche pour moi. Copie-moi. Tu vois, regarde, là. Regarde, le dieu, ça va à un rendez-vous avec sa déresse. OK? OK. Imité le dieu. Oh, Camille! Prépare-toi à rencontrer le totem de tous les totem. Oh, mon Dieu, que j'aime ça, étudien avec toi. Mais oui, je pense qu'on a fini avec le premier chapitre. On peut peut-être passer au deuxième, hein? Oui, OK. Oh, my God! Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous êtes supposés de faire de la physique, pas faire du physique. Relaxé, M. Giroux. Comment veux-tu que je relaxe? Jocelyne me trompe. Attends un peu, je vais aller y parler d'en face. Je vais aller chez elle, mais là, je vais la surprendre en leggings. Là, elle va me proposer de me faire un massage des pieds à l'huile d'arachide, là, en regardant la loterie à la télé. Oh, je suis pas capable de résister. J'ai assez hâte d'être mariée, moi. Hein? Oh, non, non! Hé, minute, là! Il va sembler que l'amour, c'est un trou de beigne. Des fois, on pense qu'il y a un trou, mais il y a de la confiture, hein? Je vais l'appeler ma glossette. Oui? Super! Qu'est-ce qu'il fait, là? Lui, je viens de dire à Galgoury qu'il pouvait revenir. Non, 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 Maria, excuse-moi, là, fini d'étudier, là. Non, faut que j'envoie un fax à Galgoury parce que s'il vient, le mariage va être une catastrophe. Et puis, celle qui organise le mariage, bien, elle va virer folle. Bien, elle se calmera une aire, elle. Hé, c'est moi, ça. Tu peux pas faire ça tantôt? J'avais quelque chose à te dire, à te lire dans l'intimité. Oui, bien, si tu veux, après ma lettre, on pourra aller au local de la radio, et puis là, on pourra solutionner des problèmes à deux variables. Bien, là, super bonne idée, car la lumière se tamise mieux dans le local de la radio. À tantôt! Bye! Bon, M. Galgoury, oubliez mon dernier fax. Vous n'êtes plus le bienvenu ici parce que... Ouf, j'ai besoin d'un bon argument, là. Parce que... Parce que l'amour n'est pas un trou de bec! Et c'est Karl-Lecat-Chorel. Vous écoutez Radio Enfer. Eh, bon, bien, je pense que je commence à l'avoir. À nous deux, ma petite Camille. Bon, la lumière fermée, les yeux sexy, la voix sensuelle. Salut, toi. Yo! J'ai écrit quelque chose pour toi. Dis rien, laisse-moi parler. Il y a longtemps que je veux te dire tout mon amour, alors j'ai écrit ce poème pour toi. Ta chevelure de feu, la braise de tes yeux, ton corps si beau, je sais que tu m'aimes. Je serai ta reine, tu seras mon lance-lot. Aime-moi et j'aimerai toi. Bon, là, je sors vite pour te troubler. Elle m'aime? Elle aussi? C'est pas croyable. Et la lune est vraiment forte. Ou bien c'est le manteau. Non, mais là, Camille, Sarah, Maria, elles sont toutes amoureuses de moi. Oh non, j'ai grimpé l'échelle de l'amour trop vite, j'ai le vertige. Hé, Carl Junior, tu casses dans le monde pour pas que les filles te trouvent. Mais moi, je t'ai trouvée. Et pourquoi? Mais pourquoi? Je viens de commencer, moi. Mais laissez-moi tranquille. Non, pour moi, les vapeurs de son pyjama lui montent à la tête, lui. je viens juste de téléphoner à ma closette. Ah, l'amour, c'est merveilleux. Entends-tu les oiseaux qui gazouillent? Ah non, c'est mon ventre qui gargouille. Mais quand ça digère, ça va bien. Mais l'amour, c'est pas si beau que ça. Ah non, tu vas pas remettre l'amour en question. Tout va bien. Mais non, ça va pas bien. Il y a trois filles qui m'aiment. Trois filles? Oui. Trois? Mais de quoi tu te plains? Je serais content parce que j'avais trois filles qui m'aimaient. Trois filles. Oh, ça doit être superbe. Oui, mais ça vous arrivera jamais. Oui, mon Dieu, t'as raison, oui. Non, mais j'ai été tout seul pendant si longtemps puis là, j'en ai trois en même temps. Là, il faut que j'en choisi une puis que je gaspille les deux autres. C'est plate, le gaspillage. Deux filles, c'était déjà beaucoup, mais là, trois. Non, non, la pleine lune nous rendra tous fous. Trois filles qui m'aiment. Si Germain est capable d'en poigner trois, je suis capable d'en poigner quatre. Non, je me marie trop tôt, moi. J'ai encore des belles années de séduction devant moi. Je me marie ben trop vite. Mais c'est Jocelyne aussi qui m'a entortillé dans ses filets de sirène en leggings. Oh, Jocelyne, maudite manipulatrice. Oh, non, 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 je n'en ai pas encore changé d'idée, là. Je ne veux plus rien savoir, OK? Je la boude. Si Germain est capable de poigner, moi aussi je suis capable de poigner. Mais voilà ça, je ne suis même pas marié. Je suis capable de séduire encore deux, trois, quatre, cinq, six, belle-fille. Super, marge. Ah, boy, c'est encore moi, M. Galgoury. Oubliez tous mes faxes. Pi! T'es-tu encore troublé? Ben, un petit peu, oui. M. Girouette, là, qui n'arrête pas de changer d'idée, là. Je me marie, je me marie plus, là. Hé, pour moi, il a mangé un bein de passée date, lui. Non, non, moi, je te parle de toi, mon ancelot. Est-ce que je suis ta reine? Ah! Là, j'ai rien compris, Maria, là. Ben, essaie de placer les mots en ordre dans ta tête avant de les dire. Tu ne veux pas en parler, hein? Tu n'as pas aimé ça? Quoi? Tu as trouvé ça proche? Tu as trouvé ça bébé-lala? Ben, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Rien! Ben, voyons! Me semble que j'irais mettre la tête dans le vax, moi. Maria, tu pleures. Ben là, as-tu encore perdu un 26 sous dans une distributrice? Ben non, c'est Carl, là. Il n'a même pas réagi à mon poème. Ben voyons donc, ça, je peux pas. Tu as, à moins que ton poème soit vraiment bébé-lala, là. Hé, j'aurais dû rester en break. Pendant ce temps-là, je te le bat de mort. Non, tu étais bête comme tes pieds. Tout ce qu'il faut, là, c'est une bonne nouvelle. Non, ça n'a pas rapport avec Carl, ça va être une bonne nouvelle. Ben oui. Hé, c'est la lettre de Léo, là. C'était une vieille lettre. Écoute, non, non, j'écoutais pas pantoute, là. Je pense à rien qu'avec quoi je l'étrange les coeurs, là. Non, Bob, j'étais un petit poisson rouge que Léo m'avait offert. Mais il est mort depuis trois ans, là. Je m'en veux pour rien, moi, là. OK, bon, t'es là, Maria. OK, qu'est-ce que j'ai fait, là? Quoi, je te parle pas? Non, toi, pas parler, me semble, là. Non, 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 oui, explique-toi, là. Non, je suis fâchée parce que t'as rien dit de mon poème. Hé, quel poème? Ta chevelure de feu, la brête a tes yeux. OK, je pense que je serais censé avoir une réaction, ici, mais est-ce que je dois rire ou pas? Bien, difficile. Hé, hystérique. Hé, qu'est-ce qui se passe, ici? Quand il a été fait? La de Maria est folle. C'est une chicane de couple. Ah, oui, une chicane de couple. Moi, si, je suis en chicane de couple. Oui, j'en veux à Jocelyne de me priver de mes belles années de séduction. Est-ce que je peux bouder avec vous? Bon, excusez-moi, là. J'ai une nouvelle assez délicate à vous annoncer. Camille, Maria, ça va pas être facile pour vous. J'ai décidé de ne pas sortir ni avec l'une ni avec l'autre. Non, je sais, je comprends que vous cachiez vos pleurs derrière des rires, mais Camille, je sais que t'as essayé de me séduire avec ta jaquette. Et toi, Maria, avec ton poème bébé Lala. Bébé Lala! Je vais vous l'annoncer raide. On est comme ça, nous, les machos. Les filles, je vous quitte. Oh, hey, ça va être dur de passer par-dessus chaud, hein, Mario? Ben oui. Je sais pas comment je vais faire pour me remettre. Vous m'oublierez. Bon, excusez-moi, je vais aller rejoindre Sarah Gagné à la café. J'entends ses soupirs amoureux jusqu'ici. Ça veut dire que c'est à lui que j'ai lu mon poème? Toi, tu l'as pas entendu? Ben non. Oh, je m'excuse, mon amour. Oh. Oh. Est-ce que tu veux me le lire dans le creux de l'oreille? On boude plus? Ben non, M. Giroux, on s'aime, là. Oh, hey, je pense que je vais aller rejoindre Vincent au snack port. On va faire des hot chicken. Quand je vous vois comme ça, ça me fait penser à moi et Jocelyne. Quand on s'embrasse, on se cogne les dents. On rit tellement. J'ai comme le goût de... Oh non, vous n'allez pas encore changer d'idée. Je suis en train de développer une intolérance aux fax, moi. J'ai toujours aimé Jocelyne, tu sauras. D'ailleurs, je vais l'appeler pour qu'elle vienne passer la nuit avec moi dans mon bureau. On va étudier. Tu vois, il faut que j'envoie un autre message à Galgoury. Il va être tout mélangé. Attends-moi, je vais aller t'aider à composer le numéro. Justement, Galgoury était assez mélangé. Bref, le lendemain, un avion en provenance de Playa-Mampra atterrissait avec à son bord un prof qui pue des pieds. Il y a longtemps... Il y a longtemps que je t'aime. Non, c'est vrai que je peux s'être... Tu sais, je te le disais, non? Je te le disais. Je vais y dire, Jocelyne... Ah non, je l'ai... D'où? Hé! Trois filles qui m'aiment. C'est Jacques aussi. Pas de là. J'ai organisé... J'ai été... MX- Sous-titrage Société Radio-Canada